Pour commencement, on était donc une image, une image piochée dans les collections de l'écomusée de Saint-Nazaire, fonds archives de guerre, copies numériques d'un cliché du Signal Corp, ainsi légendé match de basketball le 13 février 1918 dans un camp américain de Saint-Nazaire, entre membres du 369e régiment d'infanterie composé de soldats noirs. Deux autres clichés de la même collection figurent le même match, prise, et c'est important dans l'enceinte même d'un des camps occupés par les américains à Saint-Nazaire, elle témoigne d'un match sans public extérieur. La partie se déroule en revanche devant un parterre de nombreux boys, et vous y noterez la présence d'installations, panneaux, lignes au sol, qui semblent matérialiser une pratique régulière, sinon institutionnalisée, dans un lieu dédié. Ces images ont une indiscutable valeur documentaire, mais laquelle peut-on se demander ? En effet, la photographie, comme a été rappelée tout à l'heure par Erwan, peut venir immortaliser un fait exceptionnel, rare, digne d'être mis en image, ou bien, au contraire, venir plutôt documenter, reporter ce qu'est le quotidien des soldats, ce qui est un passe-temps favori, une forme régulière d'entraînement nécessaire au maintien de la forme ou à la préparation militaire. Au fondement de ce reportage photographique, peut-être le fait qu'il s'agit d'un régiment signalé, composé de soldats afro-américains, qui stationnent alors à Saint-Nazaire, vous aurez évidemment reconnu ceux qui deviendront les Harlem Hellfighters, dont il a déjà été beaucoup question depuis jeudi dans le cadre de nos échanges. Ces images interrogent. En fait, de quoi ce reportage témoigne-t-il, d'un point de vue de la pratique sportive ? Témoigne-t-il d'une pratique ethnique ? Certainement pas, le basketball n'est pas, en 1917, une pratique spécifiquement afro-américaine aux Etats-Unis, ce serait même d'ailleurs plutôt l'inverse. Une pratique ségrégée, indiscutablement. Une spécialisation de cette discipline sportive, dans le basket, pour ce régiment si particulier, non pas. D'autres images, manifestement issues du même reportage, montrent en effet d'autres exercices physiques pratiquées par ces mêmes soldats. On les voit ici pratiquant la boxe. On a des images aussi de lutte à la corde, tir à la corde, et d'un exercice de ballon. C'est une balle d'entraînement. Au-delà de ces questions, ces images de basket inédites, largement inédites, ont été pour nous le point de départ d'une recherche, en suivant la méthode indiciaire, allant de sources documentaires en fonds d'archives, principalement locaux. Notre projet de recherche était de retrouver pour la loi inférieure des traces de pratique du basket par les soldats du corps expéditionnaire américain qui y ont débarqué, stationné, rembarqué entre 1917 et 1919, avec à l'esprit un certain nombre de constats, un certain nombre d'énoncés portés, dits, mobilisés par des chercheurs et des historiens ayant déjà étudié l'histoire de ce sport. Alors, ces chercheurs, ces historiens, qu'ont-ils déjà constaté et énoncé à propos de la pratique du basket par les Samis ? Ils précisent qu'après une première exportation vers la France en 1893, ce jeu d'intérieur, dont les premières règles ont été élaborées deux ans plus tôt, au sein de l'International YMCA Training School de Springfield, dans le Massachusetts, est marqué par une rupture forte avec 1917. Après deux décennies d'impasse au cours desquelles le basket est pratiqué de façon confidentielle dans quelques cercles parisiens, une contagion à grande échelle se produirait, véritable naissance, pour citer les mots de Chabin-Chabinier, dont chaque soldat serait le passeur, en particulier dans les foyers du soldat de l'Union franco-américaine. En voici deux à l'écran, l'un et l'autre implantés en Haute-Marne, à Joncherie d'abord, et à Chaumont ensuite, où le basket est pratiqué à l'intérieur. Parce qu'il concentre des alliés de toute nationalité, Thierry Theret décrit ses foyers comme des espaces propices à une véritable acculturation, en raison notamment des efforts que font les Français pour s'approprier les pratiques exotiques que sont le baseball, le volley et le basket, et prendre les Américains à leurs propres jeux. Nous devrions plutôt dire « tenter de prendre les Américains à leurs propres jeux » tant le rapport de force est largement favorable aux boys, comme le suggèrent les scores des matchs de basket à sens unique qui se déroulent à l'occasion d'un autre temps phare de promotion, les Jeux internais de 1919. Mais revenons au foyer. Impliquée pour soutenir les soldats pendant les conflits, la YMCA américaine poursuivra ensuite son action en finançant jusqu'en 1922 l'association qui en sera le prolongement. À Reims, Nancy ou encore Mulhouse, autrement dit dans le nord-est du pays, les COFA, ou Centres athlétiques de l'Union franco-américaine, joueront alors un rôle décisif dans la diffusion spatialement marquée du basket. L'épisode du conflit se présenterait alors comme une période d'accélération du temps sportif, propice à la découverte de la nouveauté, à l'instar de ce que Paul Diecci avait observé pour le football association dans les zones géographiques où les soldats anglais ont stationné. Nous nous sommes nourris de ces constats et de ces énoncés, et nous nous proposons de les prolonger par une étude de cas, ciblée sur l'étude d'un territoire particulier, hors de la focale des régions de plus forte présence de foyers du soldat, territoire qui présente un double intérêt. D'une part, la présence de soldats du corps expéditionnaire est massive en Loire-Inférieure entre 1917 et 1919, d'autre part, et la remarque vaudrait plus largement pour les pays de la Loire et la Bretagne, le département figure depuis plusieurs décennies parmi les bastions du basket français, au même titre que le Nord, les Landes ou la région lyonnaise. Cette position de place forte du basket national qu'occupe aujourd'hui la Loire-Atlantique est-elle pour autant déterminée à l'origine par une impulsion décisive qu'auraient donné les Samises en Loire-Inférieure un siècle plus tôt ? Il faut pour y répondre, rechercher d'abord les traces de leurs pratiques sportives sur ce territoire, interroger leur forme, nature, modalité, est-ce qu'elles permettent ou non la rencontre avec les populations locales ? Puis, car il s'agit d'analyser un processus à l'œuvre avec ses occasions, ses acteurs, ses étapes, qualifier la filiation américaine après 1920, quand la greffe prend réellement ? À la question de savoir si le basket fait partie des activités pratiquées par les boys qui débarquent en Loire-Inférieure à partir de 17, la réponse est oui, indéniablement. Mais l'enjeu essentiel est d'en prendre la mesure exacte, en se gardant d'extrapoler à partir des photos prises le 13 février 1918. Si l'on s'en tient aux traces, forcées de constater qu'elles sont en réalité très pauvres. Repérées dans les colonnes du Oulala Times, journal du 17e Régiment du Génie édité à partir d'octobre 17, les récits relatant l'aménagement d'un terrain au sein de la hutte numéro 1 de la YMCA et le lancement d'une basketball season ne doivent pas tromper. Une petite remarque complémentaire à propos de la carte postale que vous voyez à l'écran, on y reconnaît sur l'écriteau en haut à gauche qui surplombe le bâtiment, le triangle de la YMCA et on peut y lire en zoomant, si on pouvait zoomer, hutte première, first to serve. D'après les comptes rendus rédigés dans la jurique sportive du Oulala Times, le nombre de matchs joués est en réalité très réduit et leur fréquence faible. Difficile donc d'imaginer qu'il s'agisse d'un véritable championnat. Tout au mieux, signalent-on, au début de l'année 1919, que l'équipe du camp numéro 3 reste invaincue lors des trois matchs joués un peu plus tôt sur son propre terrain. Pour l'anecdote, chacune de ces rencontres a une durée différente, respectivement 40, 45 et 50 minutes, alors même qu'elles sont arbitrées par le même homme, un certain Mack Reynolds. Et le plus frappant à la lecture de ce journal est ailleurs. A bien y regarder, le basket, organisé sur un mode épisodique, fait pas le figure en comparaison du baseball. L'enthousiasme que suscite le second, « Our baseball season was a complete success » peut-on y lire dès la fin du mois d'octobre 2017, contraste avec les relances dont le premier doit régulièrement être l'objet. Le contraste est plus saisissant encore dans les mois qui précèdent le rembarquement, en particulier à compter de mars 19. Après un hiver au cours duquel rain, cold weather and mud, la boue ont entravé la plupart des initiatives en matière sportive, la nomination d'un nouveau responsable au sein de l'Athletic Department et la révision des attributions respectives de la WMCA et de l'armée marquent une rupture qui voit le baseball devenir l'objet de toutes les attentions. « Basketball on coits were benched ». Le basket et le jeu de palais ont été mis sur la touche, apprenant ainsi dans les colonnes du Gun Punk News, un quotidien publié dans le courant de l'année 1919, par et pour les soldats de l'embarcation camp. L'éviction du basket tranche avec les signes de vitalité que donne tout régiment confondu le baseball. En mai 19, les équipes sont même suffisamment nombreuses pour qu'un championnat soit organisé, ou plutôt deux, puisque six d'entre elles, une nantaise et cinq nazariennes, s'affrontent au sein de la Colored League, et une douzaine d'autres, parmi lesquelles celle de Savonée, au sein de la White League. La fréquence des rencontres est telle qu'elle donne aux responsables de l'Athletic Department le sentiment d'accomplir leurs devoirs, « accomplished a duty » à l'écart des milliers de soldats qui, en transitant dans le camp de l'embarquement nazarien avant de rentrer au pays, manifestent un appétit certain pour le National Pass Time. La lecture de Two Sweets, le journal de la Cova Rouge au sein de l'Hospital Base de Savonée, et, hors des limites du département, à la consultation du Pontanézen Duck Board, journal du camp américain de Brest, mènent à la même conclusion. Le basket occupe une position dominée. En définitive, tous les indices rassemblés laissent penser que, même au moment où la présence américaine est la plus massive, et alors que l'offre de pratiques sportives et de loisirs qui leur est faite est la plus conséquente et la mieux organisée, la guerre est finie, baseball et basketball n'ont pas un statut équivalent dans le quotidien des boys. À dire vrai, ce constat n'a rien d'étonnant. Le baseball joue alors d'une très forte popularité aux États-Unis, où les grands matchs universitaires et professionnels attirent des foules immenses. n'est plus ardivement. Le basket restera, en revanche, à en croire Fabien Archambault et Louis Cartierga, le moins médiatique des sports majeurs américains dans les premières décennies du XXe. Alors, on peut se poser la question maintenant de qu'est-ce qui se passe à présent, en dehors des organisations sportives, dans les camps, et notamment quand les salis ne pratiquent pas entre eux et pour eux, mais lorsqu'ils sortent de leurs installations et se montrent, notamment dans le cadre des cérémonies publiques officielles, Independence Day, Memorial Day, qui ont un programme sportif toujours assez conséquent. Et donc, les habitants de Loire-Inférieure auraient-ils eu plus de chances d'apercevoir et d'être mis en contact avec les sports américains, peut-être donc avec le basket, dans le cadre de ces occasions ? Pour répondre à ces interrogations, les événements qui zérouillent le 4 juillet 1918 à Nantes offrent un exemple particulièrement parlant. Ici, vous avez sur votre gauche une image des cérémonies du 4 juillet à Nantes et on peut lire sur l'affiche le terme de sport athlétique américain sur la gauche. C'est le programme de l'après-midi où on y voit, on y lit dans le phare de la Loire, que des épreuves sportives sont organisées, présentées comme le great event de la journée et une occasion pour les Nantais de se familiariser, comme il est écrit dans le populaire de Nantes, familiariser avec des pratiques sportives à la saveur de l'inédit. Le télégramme des provinces de l'Ouest, toujours édité localement, d'en chérir. On sait quelle est l'extrême importance des sports dans la préparation militaire de la jeunesse. Nos alliés, comme tous les anglo-saxons, sont de grands sportifs et ils favorisent le plus possible la pratique des sports athlétiques parmi leurs troupes. Sports athlétiques. Quels sont ces sports athlétiques ? Montrés, démontrés, vus lors de ce fameux 4 juillet 1918. Course où deux partenaires courent ensemble ayant chacun une jambe liée à celle de l'autre. Course où chaque concurrent porte un autre camarade, course en sac, lutte à la corde, course de chevaux, chaque cavalier debout sur deux montures. Course de chevaux, le cavalier doit descendre précipitamment de cheval et ramasser avec les dents dans un seau rempli d'eau, un citron, puis remonter sur sa monture et arriver au but. A Saint-Nazaire, une fête sportive réunit le même jour plusieurs milliers spectateurs au camp de Villers-Martin, toujours le 4 juillet 1918, où ils assistent aux mêmes pratiques physiques et à une énigmatique balle d'entraînement mais qui malheureusement pour nous n'est pas davantage caractériste. Ça par exemple peut-être au jeu de ballon qu'on a pu voir au sein du camp. Ces pratiques qu'on peut juger ludiques, folkloriques sont en tout cas pour certaines d'entre elles arrangées dans la catégorie des exercices conscriptifs et des préparations militaires typiques. En effet, retour à la chronologie, tous sommes au mi-temps de l'année 1918 et les Américains à l'occasion de démonstrations publiques ont un but, leur but, qui est de prouver l'état de leur force, donner à voir la jeunesse, la santé, la vitalité de leur troupe, disons-le la supériorité physique et athlétique de leurs boys. Pas ou pas encore d'oeuvrer au transfert de leur sport. Dans mes morts d'idées, quelques semaines plus tard, en septembre de cette même année 1918, un concours d'éducation physique est organisé à Nantes, à l'hippodrome du Petit Port, par le service régional de l'instruction physique. C'est l'affiche que vous avez sur votre droite. Il réunit des moniteurs de joint-ville, des membres des sociétés de préparation militaire, locales, et des soldats américains, que la presse locale nous décrit comme superbes. Des exercices sportifs américains sont mis en évidence sur l'affiche qui annonce l'événement. Quels sont-ils ? Courses, lancées de grenades, leçons d'éducation physique, montage de tentes. Puis les soldats américains, je cite, offrent tour à tour le régal d'une lutte libre, de wrestling, donc le catch, d'un exercice de boxe, d'une battle royale par cinq colored men, en anglais dans le texte, courses de 1500 mètres et courses de relais de 1000 mètres. On le constate à nouveau, hors du huis clos des campements militaires, devant des foules considérables, populaire de Nantes, donne un chiffre certainement erroné de 30 000 personnes pour ce concours régional d'éducation physique. Ces événements ne constituent pas une occasion de promotion, une vitrine pour les sports américains, contrairement à ce qu'on pourrait attendre ou espérer. Il serait pourtant trompeur, voire mensonger, de ne pas citer quelques traces et par ça et là de pratiques sportives en tant que telles par les soldats américains. Football américain lors des fêtes de Thanksgiving 1918 sur un terrain de la navale Air Station de Pimbeuf, en présence de militaires français et de civils. Quelques rencontres de baseball au printemps 1919 sur l'hippodrome de la Touchelet, à Savigny. Vous avez ici les images qui montrent le public extérieur, militaire, civil, des enfants, des femmes. On peut voir le montoir aussi il y a quelques occasions de baseball et puis lors du mémorialet 1919 à la Bôle, événement qui réunit un grand nombre de spectateurs, boxe, plongeon, course automobile, marathon. En tout état de cause, pas de contact répété ni durable, encore moins de participation des français qui demeurent dans tous les cas spectateurs. contact répété, durable, participation qui seraient pourtant les conditions indispensables à l'enclenchement au début d'un processus d'acculturation. Ensuite, deuxième point, pas de politique affirmée de diffusion. Un seul sport américain, je vous laisse deviner lequel, le baseball évidemment, fera l'objet de ce qui s'apparente à une opération de promotion à Nantes. Petit retour en arrière, on est le dimanche 28 avril 1918. un match est organisé sous l'action d'un mystérieux comité sportif américain, mystérieux parce qu'on n'a pas trouvé d'éléments pour dévantage caractériser son action, qui, en accord avec la direction du parc des sports du Champs-de-Mars à Nantes, fait donner un match opposant deux équipes de boys, celle de l'hôpital de Nantes, celle de l'hôpital de Saveney. Deux mille spectateurs vont découvrir le baseball à cette date-là, mais il s'agira d'une tentative sans l'homme. Je ne citerai pas dessus, on pourra peut-être y revenir dans le cadre de la discussion, mais le compte-rendu que la presse fait de ce match de baseball explique pour beaucoup un regard très étranger que la population peut avoir sur ce sport-là. Et enfin, troisièmement, vous l'aurez noté, toujours pas de basket. On a parlé de football américain, on a parlé de baseball dans ces événements publics, mais pas de basket. Pour revenir au cas de ce sport qui nous intéresse, le basket, le tableau qu'on vient de dresser invite à énoncer deux constats qui sont en fait deux paradoxes. D'abord, ni prisé par les soldats ni réellement organisé, le basket a manifestement une position mid-heure dans les pratiques sportives, ça a été dit, les troupes américaines stationnées en l'or inférieur lui préfèrent de loin le baseball, et ce, malgré les obstacles, équipements, bat, gants, air de jeu plus grand et plus spécifique, inhérent à sa pratique. Obstacle que ne devrait pas connaître le basket, c'est même une de ses raisons d'être originelle, la mise en place facile de ce sport. Premier paradoxe. Par ailleurs, dans une base de l'arrière, aux troupes pourtant nombreuses, exposées, en contact avec les populations, le basket ne va pas faire, ça t'est dit déjà, l'objet d'une volonté de promotion comme celles qui ont pu être constatées au sein des foyers du soldat et dans leur zone de plus forte présence, ou par exemple, à l'occasion des jeux interalliés de juin 1919 au stade Pershing. Et ce, alors même que la YMCA, creuset de l'invention du basket, acteur central de la première exportation de 1893 de ce sport à Paris, est à la manœuvre au sein des camps et des vies de ces sessions de base. C'est un deuxième paradoxe. Alors malheureusement, peu de traces existent sur les foyers du soldat locaux. Difficile de savoir si on doit les rattacher au foyer du soldat de l'Union Franco-Américaine telle qu'il se nomme après l'entrée en guerre des Etats-Unis. Par exemple, le foyer du soldat de Saint-Nazaire s'appelle le foyer du soldat et du marin. On sait, rétrospectivement, qu'il est fondé en 1918 dans un lien évident avec les troupes américaines. Il y a un document qui en fait l'historique en avril 1920 qui le décrit alors comme un homme, terme américain, et qui mentionne le nom important soldat et de marin à Saint-Nazaire à cette date et le passage des troupes arrivant ou partant par la verre. Donc les Américains. Mais pour autant, il ne cite qu'une et qu'une seule pratique physique qui serait faite, c'est la gymnastique. Alors comme une forme de conclusion intermédiaire, penser l'histoire du basket de la diffusion de la diffusion du basket en l'eau inférieure requiert en conséquence de ne pas appliquer mécaniquement à ce territoire ce qui a été décrit et analysé ailleurs. Pour le dire autrement, ce qui s'est passé à Nantes, Saint-Nazaire et Savnée n'a pas grand chose à voir avec le processus de diffusion du jeu tel qu'il a été dépeint au sein des foyers du soldat dans le nord-est du pays. Le phénomène de contagion décrit en particulier par Noureddine Saoudi pour le département du nord ne vaut pas pour la loi inférieure et l'association qui pourrait être faite ou disons-le qui est faite entre le débarquement des troupes américaines et l'importation du basket relève ici localement de l'image d'épinal qui ne résiste pas à l'examen des faits. Faut-il pour autant en conclure en extrapolant à partir de nos observations sur la loi inférieure que l'ouest du pays aurait été un terrain peu propice au transfert culturel en matière sportive. Rien n'est moins sûr. En effet, il s'agit là d'un nouveau paradoxe, le troisième, le scénario que nous avons retracé à propos de Nantes et de Saint-Nazaire où le basket est presque invisible pendant la présence américaine et pour le moins différent de ce qui s'est joué au même moment dans d'autres villes proches. à Vannes d'abord le 1er février 19, des membres de la OMC et du club sportif Vannes-Tès affrontent sur le ring mais aussi entre deux paniers. Quelques jours plus tard en G, les américains démontrent leur habileté dans un jeu dont le journaliste de West Eclair précise qu'il porte le nom en clé de basketball ou pour en donner une traduction approximative balle au panier. Et ainsi de suite pourrait-on dire. L'inventaire complet des villes concernées révèle ou plutôt confirme l'importance des CRIP ou centres régionaux d'instruction physique dans la diffusion du basket sur le territoire français. Créé dans chaque région militaire en février 17, ces filiales de l'école de Joinville bénéficient dès 1918 du renfort d'instructeurs américains recrutés en vue de développer les sports collectifs d'outre-Atlantique dont les bienfaits ont conquis l'état-major français. Leur influence est par conséquent tout aussi déterminante que celle des fouillés du soldat, en particulier car de très nombreux instituteurs y sont formés avant leur démobilisation. Il n'est donc guère étonnant qu'à Caen, Dinar, Le Mans, Royan, quatre villes qui, contrairement à Nantes, abritent des CRIP, le basket fasse l'objet d'opposition franco-américaine, vous en voyez une à l'écran à Royan en novembre 1918, ou de démonstration par les Français eux-mêmes. Aucune trace de basket en revoche à Nantes et pour cause. Et d'ailleurs, le grand concours régional d'éducation physique de la 11e région militaire, qui se tient au petit port en juillet 1920, est présenté dans la presse comme un great event sportif, une fois de plus, où tous les sports seront représentés, j'ai cité l'article, mais aucune partie de basket n'a lieu. Aussi dispersé soit-il, l'ensemble des indices prélevés incline par conséquent envisager la loi inférieure comme un territoire à part, en raison de l'absence de lieux de pratique, d'institutions, d'acteurs, bref, d'intermédiaires culturels, à même d'opérer un travail de terrain propice à l'amorce d'une contagion du basket. La suite de l'histoire est non moins connue et le basket a fini par s'ancrer dans le département. Il est donc temps de lever le voile sur les moments et les conditions favorables à son implantation et à sa diffusion à Nantes et à Saint-Nazaire, sans perdre de vue une question centrale. Lorsque la grève prend, repère-t-on encore des traces signifiant son caractère américain ? En ce qui concerne un angle pour lequel les indices sont plus nombreux et plus précoces, les informations que nous avons recueillies mettent en évidence le rôle central joué à compter de 1920 par des agents de diffusion, tous français, répondant à deux profils distincts. Les premiers sont des sportifs ou des sportives licenciés dans des clubs parisiens sollicités à des fins de promotion et qui débarquent à Nantes en 1921-1922. Affectés en lois inférieures dans le cadre de leurs obligations militaires, d'autres y séjournent de manière prolongée. Directement impliqués dans la création des premières équipes de balle au panier au sein des associations qu'ils fréquentent, ils donneront après 1925 une impulsion décisive au développement local du jeu. En revanche, le second profil rassemble un ensemble d'acteurs, français eux aussi, dont on sait qu'ils ont été initiés au basket par les américains eux-mêmes, pendant ou immédiatement après le conflit. Parmi eux, figurent des moniteurs du cripte de Dinard, présents au petit port en 1920 dans des circonstances que nous allons préciser, des anciens instructeurs de Joinville qui affrontent les joueurs du Stade Nantais Université Club en 1922, ou encore un certain docteur Condroyer dont on peut supposer, en recoupant les sources, qu'il a joué un rôle décisif dans l'organisation d'une des premières parties disputées à Nantes, certains vont même jusqu'à affirmer qu'il s'agit de la première en 1920. Mentionné 14 ans plus tard dans un article de presse intitulé « Comment ce sport s'est développé dans l'Atlantique ? » Ce match rassemble au petit port les enfants des patronages Saint-Pierre et Saint-Félix, guidés par les moniteurs du cripte de Dinard. Les zones d'ombre qui entourent cette rencontre assez énigmatique sont susceptibles d'être levées si l'on considère le rôle de trait d'union qu'aurait pu jouer le docteur Condroyer, connu à Nantes pour avoir fondé en 1921 un institut d'éducation physique non loin du parc de procès. Que sait-on de lui ? D'une part, il est avéré que Louis Condroyer, catholique fervent, offrait ses services en tant que professeur de culture physique à plusieurs établissements privés du centre-ville de Nantes, parmi lesquels l'épilogue est prévisible, l'école Saint-Pierre. D'autre part, le basket a d'emblée fait partie des activités pratiquées au sein de son institut, en particulier par les femmes qu'il fréquentait. Le médecin nantais en a même justifié l'emploi thérapeutique en quelque sorte dans une notice publiée en 1922. Plus intéressant encore, il y révèle également avoir découvert le basket pendant la Première Guerre mondiale au contact des Américains, puisqu'il fut médecin instructeur au centre d'instruction physique de Joinville-le-Pont, avant d'être détaché dans un crip, à Dinard, en l'occurrence. À la lumière de ce faisceau d'indices, l'identité de l'instigateur de la partie entre Patron et Nantes qui arbitre les moniteurs de Dinard laisse en définitive peu de place au doute, mais là n'est pas l'essentiel. Ce match illustre surtout que le basket s'est finalement implanté à Nantes en suivant un circuit dérivé et inattendu dont on peut dire qu'il est triplement paradoxal. Euégar, sa temporalité, puisque rien ne se passe en 1920, sa trajectoire par l'Est plutôt que par l'Ouest, et enfin eu égar à ses médiateurs qui sont des Français, pour certains formés par les Américains, plutôt que les Américains eux-mêmes. Rapidement, et ce sera en guise de conclusion, en complément de ces questions d'acteurs, de passeurs, de médiateurs. Il y a également des récits qui, tout au long des années 20, accompagnent l'introduction du basket dans le département de l'Ouhr-Inférieure et qui montrent l'appropriation qui est faite de cette pratique venue d'ailleurs. Et on les interrogera pour terminer dans la manière dont ils mobilisent ou non le caractère américain du basket et font le lien ou non avec la présence américaine dans le département entre 1917 et 1919. Cette question de discours est donc absolument déterminante. Je donnerai rapidement deux exemples qui montrent que on a plusieurs exemples qui montrent que dans la presse locale le lien avec la présence américaine n'est pas mentionné. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une ellipse autour de la Première Guerre mondiale. On parle de l'avant, y compris, on va évoquer l'action des fédérations des patronages avant la Première Guerre mondiale ce qui n'est pas totalement avéré ou même pas du tout avéré localement. mais il y a une véritable ellipse avant de revenir tardivement dans les années 20. Le seul élément, la seule trace probante qu'on a et vous verrez qu'elle s'applique en creux pour la loi inférieure, elle vaut pour la Bretagne. Et là, c'est intéressant, c'est une publication qui émane de la Fédération française d'athlétisme. À l'époque, le basket ne possède pas encore une fédération fédérale, si je puis dire, propre, ce sera le cas en 1932. Et donc, en 1923, un historique est fait de l'implantation du basket en Bretagne. Et à l'occasion de cet historique, on nous dit, un peu tard venu en Bretagne, le basketball ne semblait pas devoir remporter grand succès. Le football et les autres sports y accaparaient en effet et la faveur du public et celle des athlètes. C'est donc bien la période avant-guerre qui est décrite par ce premier élément. Et ensuite, pour la guerre, la brochure nous dit « Quelques équipes s'étaient bien formées lors du séjour que firmaient en France les troupes américaines un peu par snobisme, faut-il croire, car bien peu subsistèrent après le départ de nos alliés. » Cette évocation est intéressante et les mannes d'acteurs sportifs qui oeuvrent eux-mêmes à la diffusion du basket, ils opèrent eux un lien entre la présence américaine et les premières traces de basket dans la région et c'est la région qui est intéressante, c'est la Bretagne qui est mentionnée mais pas la Loire inférieure et la Loire inférieure ne dépend pas de cette Ligue de Bretagne. On n'a pas de traces décrites pour la Loire inférieure et vous aurez compris les raisons de ce silence, comment trouver des traces quand elles sont introuvables. Ces traces, on les trouve actuellement. Il y a en effet des discours qui vont contraster pleinement avec ces silences initiaux. Ces discours actuels qui sont des illusions rétrospectives, des raisonnements par les fins, des storytelling habiles, on peut le dire, font un lien très direct entre juin 1917 et juin 2017. Et nous, face à ces discours-là, on ne peut que rappeler le besoin de revenir aux sourds, de revenir à l'histoire, d'être beaucoup plus prudent et mesuré pour montrer la complexité du processus d'introduction du basket et son absence de continuité réelle du fait de la présence des Américains dans le département.